mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans ribbon si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné c'est simple vous pouvez directement cliquer sur s'abonner dessus cette vidéo et c'est extraordinaire bienvenue mes frères et soeurs de la communauté nyans ribbon et le seigneur jésus christ a quelque chose à nous révéler ce soir que nous allons découvrir dans ce témoignage puissant 84 dans le live précédent nous vous avons dit que nous ouvrons le témoignage puissant et c'est le début des choses extraordinaires et quand vous arrivez là dans un témoignage puissant c'est que vous arrivez pour réagir également par les germes si vous êtes touché et nous aussi nous allons pour notre part réagir face à cette histoire encore ce témoignage incroyable qui sera raconté ici et l'image qui se trouve devant vous en dit long sur le sujet ça pour que nous nous trouvons dans un monde apocalyptique et ce témoignage franchement va confirmer des choses qui vont nous étonner soyez donc prêts à entendre des choses vraiment horrible mes frères et soeurs si vous avez peur soyez fort mais ce sont des choses qui vont arriver dans ce monde même quand déjà commencé à se manifester il faut que vous soyez informé de cela donc préparez vous les frères et soeurs nous allons écouter ce témoignage ou encore ce qui va venir et tout ce qui arrive les choses qui arrivent là bientôt franchement ça va vous étonner ok ça peut t'aider l'assaut de le témoignage écoutons le 1 2 3 4 5 6 7 action Dieu sera obligé de confondre leur langage et les dispersés sont les systèmes vont commencer dans le système de bavillon c'est le jockey de pharaon et melles système de pharaon et maintenant nous sommes dans le système d'émoire solidif Il va se changer en monocratie, sous l'antichrist, avec le gouvernement mondial, c'est dans ce context-là que l'Église commence à entrer. La Biblia dit qu'ils vont changer la loi de Dieu en ce qui est contre la nature. Et toi, pastor, moi, pastor, on aura de plus en plus de difficultés pour prêcher la vérité. Déjà, on met en prison des pastors qui prêchent contre l'homosexualité aujourd'hui. Même en Amérique, l'évangile est partout, mais c'est comme ça aujourd'hui dans certains états. En Afrique, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe ici au l'est, mais il y a beaucoup d'autres lois contre la nature, qui sont contre la nature. Le contrôle total de l'homme, tout est en place, La science a été récupérée par satan. Et satan a essayé de savoir tous les aspects de la vie, pour contrôler l'humanité. Et les temps seront difficiles. La science a été récupérée par satan, pour contrôler l'humanité. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est faux ? Comment les gens contrôlent-ils les humains par la science ? Les histoires d'identification. On vous dit que vous devez vous identifier, identification par-ci, identification par-là, la caméra de surveillance. Même sur les réseaux sociaux. Un jour, il y a eu un problème avec Facebook, où les gens disaient que Facebook avait donné des informations personnelles de ses utilisateurs au service des zones politiques. Et ça a mal tourné. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous êtes bien informés. Mais, mais, les humains sont contrôlés. Et quand on parle de la science, c'est là, c'est ça, la technologie. Et le gars contrôle le monde aujourd'hui, au travail de toutes ces choses. On sait où vous êtes. Ce que vous faites, par satellite, on peut vous observer. Et toutes ces choses-là, sont faites pour contrôler les humains. Même là où vous êtes, comme vous allez voir, commettez quelque chose d'immoral. Si les gens veulent vous attraper, tout de suite, ils vont vous attraper. Ils sauront où vous êtes. Avec précision. Il y a le téléphone mobile. Ensuite, dans le téléphone mobile, parfois, il y a le GPS. On peut vous détester facilement. Alors que vous, vous ne pouvez pas sortir de votre maison sans votre portable. Voici comment on contrôle l'humanité aujourd'hui. Le diable contrôle l'humanité par la science. Quelqu'un a dit que les téléphones mobiles, toutes ces histoires, viennent du monde des ténèbres. Ou encore du monde sous-marin. C'est le diable lui-même qui a décidé de créer toutes ces choses pour contrôler les humains, pour vous observer. Et voici encore une autre manière par laquelle le diable contrôle les humains. Par la télévision. Vous êtes concentré sur votre télévision. Ils savent à quelle heure vous regardez la télévision. Quelle est l'audience, combien des personnes regardent la télévision. A partir de là, déjà, ils peuvent savoir comment vous contrôler. Qu'est-ce qu'ils vont vous proposer pour que votre esprit accepte facilement ce genre de choses. Mes frères et soeurs. Nous sommes dans un monde bizarre. Nous sommes dans un monde bizarre. Si c'est que nous sommes en train de dire que c'est fou, là. Il y a juste dans la partie de commentaires. Certains m'ont dit, oh, tu parles tout. Mais est-ce que c'est fou ? Regardez. Ce qui se passe de ce monde est vraiment plus grave que grave. C'est vrai. Et c'est vrai. Derrière ces réseaux de contrôle, derrière tous ces réseaux de contrôle, le diable est là, derrière, comme ça. Mais personne ne sait. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas ces choses. On ne sait plus loin. La science a été récupérée par Satana. Et Satana старается завладеть всеми областями жизни, pour contrôler l'humanité. Et les temps seront difficiles. Et les nations commettent des abominations graves. Et les nations qui vont passer en très fortes gréches. Il y a des merdes de l'expression. C'est contre Dieu. Et tout cela va contre Dieu. Ce que Dieu dit, je viendrai contre eux. Je vais les juger. Je vais les juger. Je vais les juger. Donc il y a le jugement d'abord des nations. Et je crois que pour ceux qui sont anciens, dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé Daniel pour révéler ses choses. Et si vous regardez dans l'Ancien Testament, ces событиaux, ce que Dieu a créé Daniel. Mais dans le Nouveau Testament, il a completé la Bible, et fait le résumé de la Bible, et fait le résumé de la Bible, dans le livre de la Révélation, tout a été clarifié. Et l'Église a besoin de comprendre ça. Souvent dit que l'Apocalypse est difficile. Dieu ne peut pas rendre difficile le livre de l'Apocalypse. Non, ce n'est pas difficile, c'est simple. C'est le résumé de toute la Révélation. C'est le résumé de toute la Révélation. Depuis la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, c'est dans l'Apocalypse, on comprend clairement tout ce que Dieu a dit, et qui est Dieu, et qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va terminer les choses. Le dernier séminaire, au sommet, nous avons vu ça ensemble. Le premier livre de l'Apocalypse, Dieu se montre, il dit qui il est. Il dit qui il est. Il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Le premier, le dernier. Je me suis fait homme comme vous, j'étais mort et je suis vivant, au siècle des siècles. Quand on a fini ça, quand il a essayé de présenter, en même temps, il a parlé de son Église, qui va travailler. Et les sept visages de son Église. Nous avons vu ça ensemble. le travail que ces Église doivent faire. Et nous avons vu ce travail, que ces Église doivent faire. Et immédiatement après ça, il montre-moi sa gloire au ciel. Il montre-moi sa gloire au ciel. Et les anges le glorifient. Et les anges, il y a quatre esprits devant lui, qui symbolisent toute sa suprématie sur tout ce qu'il a créé. qui symbolisent tout son Église, tout son Église, tout son Église, qui est, qui était, et qui vient. a saint 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 Il n'a rien fait, il n'a rien fait, il n'est qu'il était, il est venu, il s'est manifesté en chair, il a accompli le salut, pour faire la rédemption, pour libérer les gens humains des mains de Satan, entre lui et lui dans l'homme, il y a une communion totale, telle qu'il avait prévu, entre lui les hommes et les anges, entre lui les hommes et les anges, qui forment son armée, et on dit, il revient, il vient, il est parti, il a tout accompli les parties, il revient, saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient, c'est ce que le Saint-Esprit a dit, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, dans le nouveau Saint-Esprit a dit, Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair, il est le même hier, aujourd'hui et éternelment. Et maintenant, ils ont glorifié au ciel, quand vous lisez l'Apocalypse, ils ont glorifié au ciel, et une fois qu'il est glorifié, qu'on a compris cela, il dit maintenant, voici ce qui va se passer pour terminer l'histoire de l'humanité. ou du moins l'histoire du gouvernement humain. J'ai donné la responsabilité aux hommes de se gérer. J'ai donné la responsabilité aux hommes de se gérer. Ils ont échoué. Mais ils ont échoué. 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 J'ai ressuscité à l'Apocalypse. J'ai invité à l'Apocalypse, pour créer à travers lui, pour engendrer une église. qui a échoué. Je suis venu moi-même. Je suis venu moi-même. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. La parole est Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle est la vie. La vie est la lumière des hommes. La parole est incarnée. Dieu est incarnée. Dieu est incarnée. Et il est venu à tous ceux qui se soumettent à lui. Ceux qui croient. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné son église. Et cela forme mon église. Son église. Il a établi son église. Il a établi son église. Il a dit. Et il a dit. Son église va avoir la victoire. Il a dit. Son église va avoir la victoire. Le séjour des morts ne prévaudra pas comme son église. Et sans son église. Il va aller jusqu'à la fin du temps. Il va aller jusqu'à la fin du temps. Il va enlever son église. Mais il va enlever son église. Contre tenu du système humain que Satan exploite. Il va enlever son église. Il va enlever son temps. Ce qui est arrivé au temps de Noé. arrivera en ce temps-là aussi. Et c'est ce que nous allons commencer à voir ce soir. Et comment Dieu va juger cela? Il y aura 20 jugements. 21 jugements. Il y a le jugement des sous. Il y a le jugement des trompetes. Il y a le jugement des coupes. Il y a le jugement des trompetes. Toutes ces vidéos vont venir sur notre rebound. Après cette vidéo. Cliquez sur «S'abonner » si vous n'avez pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour l'activer, pour ne pas mettre la notification sur la prochaine vidéo. Et cliquez sur «J'aime » si vous êtes déjà touché. Ça se terminera avec le jugement des coupes. Ça se terminera avec le jugement des trompetes. La dernière coupe. Et la dernière trompetes. Il y aura terrible, nous allons voir ça. Ça va se concrétiser par une guerre. qui prend le nom de la vallée de Gisèle, qu'on appelle Armageddon. Et c'est là qu'il va revenir. Et il y a aussi sur un cheval céleste. Un cheval blanc. Avec tous les saints. Avec toute l'église. Soit tous les saints. Visibles et invisibles. Visibles et invisibles. Les anges. Il va venir. Il va mettre fin au système du gouvernement humain. Il va mettre fin au système du gouvernement humain. Et il va établir. Il va établir. La théocratie. Et c'est Dieu qui va reigner. Et il va faire. Et il va faire. Et il va faire. Et il va faire. Il va Mean de l'Eglise. Et il va mourir. devant Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Et tout le monde se prépare devant le Seigneur et le Seigneur des Seigneurs. Tout le genou va réfléchir devant Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de discuter qui disent qu'on a du mal à savoir si Jésus, qu'on a du mal, c'est-à-dire qu'ils disent tout simplement que pourquoi on a du mal à distinguer entre Jésus et Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes dans le temps de la fin et le seul nom qui nous a été donné, c'est le Seigneur Jésus-Christ et c'est Dieu lui-même qui nous a donné ce nom. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Vous voulez qu'on fasse quoi ? Et tous les démons sont soumis en ce nom-là. Tous les démons du monde entier, tous les esprits confessent que Jésus est Dieu. Et c'est par lui que nous pouvons être sauvés. Le nom de Jésus, c'est un pouvoir. C'est parce que vous ne le connaissez pas, c'est ça. Moi, je dis que c'est parce que vous ne le connaissez pas. Sinon, tous ceux qui le connaissent, qui connaissent sa puissance, ils fléchissent les genoux devant lui. Parce que lui seul a été digne. Lui seul a donné sa vie à la croix pour sauver l'humanité. Qu'est-ce qu'il a fait après lui ? Les foyers, ce n'est pas un jeu concours. Sinon, il y aura personne sur la liste. Moi, je dis qu'il ne peut pas savoir plus. Et tout genoux va fléchir devant Jésus-Christ, le Seigneur, le Seigneur. Et tout genoux va fléchir devant Jésus-Christ, le Seigneur, le Seigneur. Maintenant, au vu de l'état de déchéance, l'humanité est en déchéance. L'humanité a failli à sa responsabilité. L'humanité a chuté. L'humanité a chuté. Le système humain est corrompué. L'humanité a chuté par Satan et ses démons. L'humanité a chuté par Satan et ses démons. L'humanité a chuté. L'humanité a chuté. L'humanité a chuté par Satan et ses démons. L'humanité à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Et, en sachant que ces sous-titrage, l'humanité a chuté par Satan et ses démons. L'humanité a chuté. L'humanité a chuté. Chaque système est corrompué. Qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu va juger. Donc, au vu de l'état de déchéance de l'humanité depuis les fils de Noé jusqu'à cette dernière génération que nous vivons. Les jugements de Dieu sur les nations et les royaumes de la terre sont éminents. Ainsi, les 20 jugements décrits dans les saintes écritures frapperont effectivement tous les règnes. Le règne angelique sera frappé. Le règne minéral, c'est-à-dire la terre, l'eau, les astres, le soleil, la lune, tout ça sera frappé. C'est-à-dire la terre, l'eau, la terre, tout ça sera frappé. Le règne animal sera frappé et le règne humain sera frappé. Et rien dans l'univers ne sera frappé. Mais, bien-aimé, le Seigneur dit aussi que avant le jugement de tout ça, l'église sera frappé. Mais, le Seigneur dit aussi qu'il se dit, que la terre, l'église sera frappé. L'église qui est la maison de Dieu dans cette justice divine sera la première à être juge. La terre, l'église sera frappé. A ce sujet, voilà ce qui est écrit. dans 1 Pierre 4, 17 l'Église sera d'abord jugée le jugement de l'Église, ce n'est pas un jugement qui est fait il ne va pas te juger pour te mettre dans l'enfer non le ciel est fait de dégrés il y a trois siècles, c'est pourquoi le ciel est au pluriel il y a trois siècles il y a les dégrés dans quel dégrés tu seras il faut d'abord le jugement de l'Église il faut d'abord le jugement de l'Église vous serez jugés premièrement Dieu ne peut pas nous juger avec le monde ensemble ce n'est pas possible nous sommes l'armée du Seigneur on ne juge pas l'armée avec les civils ensemble ce n'est pas possible c'est le principe Dieu ne peut pas juger son Église avec les païens ensemble la Bible dit que le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu mais la Bible dit que le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu il y a très bien dit ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés Dieu ne fait pas confiance en toutes les Églises c'est ceux qui obéissent qui font la volonté qui seront sauvés on n'a pas dit ceux qui payent beaucoup d'offres dans l'Église on n'a pas dit que ceux qui s'habillent bien pour montrer à tout le monde qu'ils sont bien habillés on n'a pas dit que ceux qui ont beaucoup d'argent qui montrent à tout le monde qu'ils sont prospères on dit ceux qui obéissent et qui mettent en pratique la parole de Dieu mes frères et soeurs ce sont ceux-là même qui seront sauvés nous devons nous rebondir aujourd'hui Jésus revient mes frères et soeurs ce n'est pas un hasard si nous faisons cette vidéo en mode témoin puissant mes frères et soeurs c'est pas tout ce qui va venir par la suite même après cette vidéo ça risque de vous faire peur mes frères et soeurs soyez prêts si vous ne m'avez pas compréhensible vous savez ce qu'il vous reste à faire c'est pour cela que avant les derniers avant ces grandes tribulations et avant les 21 juillements l'église sera élevée et là l'église le Seigneur nous a caché le jour de l'enlèvement l'église 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 personne ne connaît le jour ni l'heure l'église pour nous permettre d'être fidèles pour nous permettre l'église il ne nous a pas dit quand ou notre notre avantage il ne nous a pas dit quand ou notre notre avantage personne ne connaît le jour ni l'heure никто ne connaît ni l'heure l'église mais il dit de deux hommes qui seront dans une maison un sera pris l'autre laissez il dit de deux femmes qui vont en train de mourir au mortier une sera prise l'autre laissez et deux personnes qui seront dans le champ un sera pris l'autre laissez c'est un temps vraiment terrible et ce temps là mes frères et soeurs arrive c'est un temps qui est terrible qui arrive ça peut même arriver demain qu'est-ce que tu en sais reste mes frères faisons ce que Dieu nous demande seulement et nous irons au paradis tout simplement ça sera un peu difficile mais c'est normal tout ce qui est bon s'obtient difficilement écoutez encore d'autres gens un sera pris l'autre laissez et deux personnes qui seront dans le champ un reste et un autre il va vous faire c'est un temps vraiment terrible c'est un temps tu es au fondant de ta voiture comme tu ne sais pas le jour et tu ne sais pas le jour le temps arrive la trompette sonne et Dieu t'enlève il y aura des accidents partout dans le monde tu es sur une moto Dieu t'enlève et la moto va où ? et tu es sur la rouleur la voiture et tu es sur la rouleur la voiture et tu es sur la rouleur où les gens sortent du travail où ils vont au travail et tu es sur la rouleur et tu es sur la rouleur et tu es sur la rouleur et le bus tombe et le bus tombe et tu es sur la rouleur c'est pour cette rouleur déjà les gens du monde là certaines compagnies aériennes n'embouchent pas des chrétiens comme pylots ils n'embouchent pas ils n'ont pas des chrétiens ils n'ont pas des chrétiens parce qu'ils ne connaissent pas ce principe ils n'ont pas ce qui se dit ça veut dire que le diable sait que la parole de Dieu c'est la vérité les voies soeurs vous les voyez dans les conseils avant de déchirer la Bible ou parce que ils font ça au azar ils savent que ce qui se trouve dans la parole de Dieu c'est la vérité et ça va s'accomplir et ils ont peur ils ont peur et quand quelqu'un a peur il se prépare il se prépare je ne veux même pas embaucher des chrétiens au poste des pilotes franchement si vous avez l'information laissez dans la partie commentaire et confirmez cela c'est incroyable c'est incroyable donc les grandes personnes hautement placées dans ce monde ils savent que la parole de Dieu c'est la vérité c'est incroyable mes frères et soeurs c'est incroyable ça veut dire que nous devons nous réveiller et commencer à lire la parole de Dieu comme s'il s'agissait d'un trésor oui disons chaque mot comme si on s'amassait des trésors je voulais dire c'est au nom de Dieu ils savent ça ils savent ça ils savent ça et les compagnies d'assurance disent si c'est chrétien on ne veut pas quand страховая компания руководству говорит que c'est chrétien le pilote et le copilote sont des enfants de Dieu la trompette son ils disparaissent de l'appareil et l'avion va où ? il n'y aura des catastrophes dans le monde entier ça veut dire que le temps de l'enlèvement franchement ce ne sera pas facile ce ne sera pas facile ce ne sera pas facile qui sera pris ? ceux qui seront enlevés là ce sont les vrais croyants ceux qui ont gardé le commandement de Dieu jusqu'à la fin mais comme personne ne saura quand ça va se produire beaucoup de personnes vont au travail même souvent à leur poste de travail si ils sont conducteurs ils risquent de faire des choses bizarres même des accidents parce qu'ils ne sont pas informés si tu es informé de la venue d'un voleur tu vas être prudent mais si tu n'y es pas informé tu vas te laisser se prendre mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas prévenu cela ? Dieu nous a bien évidemment prévenu il a dit il y a des signes qui vont précéder l'arrivée de toutes ces choses et l'un des signes qui précède l'arrivée de toutes ces choses c'est tout ce que nous voyons aujourd'hui les mauvaises lois qu'ils sont votées et des choses bizarres encore qu'ils arrivent le diable et le démon pilote le système humain de A à Z aujourd'hui et regardez ce qui se passe ici ce sera chaud l'enlèvement waouh des catastrophes vraiment ce sera grave l'avion va où ? il y aura des catastrophes dans le monde entier tout ce qui ne sont pas véritablement chrétiens même qui sont dans l'église Dieu va les abandonner au monde ça s'appelle les chrétiens hypocrites des gens qui sont qui se font passer pour les vrais chrétiens or ils ne le sont pas quels sont ces gens-là ? ce sont des gens qui sont qui passent tout le temps à avoir une double vie il est chrétien mais il cherche les femmes des gens il se masturbe même il fait des choses bizarres encore c'est ce qu'il s'agit en ce moment-là des gens vont pleurer ce sera trop ça sera grave le premier c'est le jugement de l'église il y a deux événements il y a vraiment c'est pas tout là cette vidéo fin de s'achever mais une autre partie va suivre parce que comme vous l'avez vu ce n'est pas terminé mes frères et soeurs pour ne pas manquer la prochaine partie cliquez sur abonner si ce n'est pas encore fait cliquez sur la cloche cliquez sur j'aime si vous êtes touchés qu'est-ce que vous avez retenu de cette histoire ? on retient que tous les éléments sont maintenant en place pour que Jésus revienne mais il y a encore des choses qui doivent s'accomplir avant qu'ils puissent arriver et l'une des choses qui va vraiment progresser l'humanité c'est ce que vous voulez d'entendre l'enlèvement les gens qui seront enlevés en portée en direction du ciel les personnes qui vont disparaître waouh comme si on disait que c'est Élie qui a quand même disparu on ne va pas trouver leur corps c'est ça la disparition peut-être vous allez voir les vêtements ou les sacs encore à terre mais ça ne la servirait plus à rien ils seront tous simplement enlevés vers le ciel vers Dieu et bizarrement des satanistes se préparent à cette occasion ils attendent cette occasion ils veulent que ils ne veulent pas voir Jésus revenir mais en même temps ils se préparent ils savent qu'un jour il va revenir et cela confirme que la parole de Dieu c'est la vérité et que nous devons croire à tout ce que Dieu nous a dit et chaque jour nous devons avoir le regard les regards plongés dans la parole de Dieu afin de nous rappeler en le disant ça va nous rappeler qu'effectivement Dieu est à la porte et que Jésus revient et nous nous devons être sanctifiés purifiés nul n'est pas fait dites Seigneur pardonne-moi mes péchés pardonne-moi mes iniquités tu as dit nul n'est pas fait je le reconnais je suis prêt à changer montre-moi mon péché montre-moi mon péché montre-moi mon péché je ne veux pas manquer l'enlèvement je ne veux pas manquer le paradis montre-moi mon péché si vous savez que vous masturbez commencez déjà à vous détacher de la masturbation une fois que vous l'avez fait moi-même je vous applaudis parce que ce n'est pas facile si vous avez réussi à avoir de nouveaux copines là encore je vous applaudis parce que c'est encore difficile maintenant que vous êtes revenu à Dieu accrochez-vous jusqu'à la fin parce que le Dieu va venir vous combattre et là je vais me lever pour vous applaudir parce que si vous êtes resté jusqu'à ce niveau jusqu'à la fin et que le Seigneur vient vous prendre ou bien votre temps arrive et que vous mourrez vous battez au ciel vous mourrez d'abord vous perdez la vie encore la mort vous emporte parce que votre temps est arrivé en ce moment on va dire oh il avait commencé dans les difficultés il avait commencé mal sa vie mais il a bien fini la saison de Jésus Christ il a abandonné tout ce qui était mauvais et nous rendons gloire à Dieu ce jour là le ciel sera content de vous accueillir et vos enfants qui sont sur la terre vont continuer le combat jusqu'à ce qu'un jour l'enlèvement arrive et qu'eux ils assistent à l'enlèvement nous même qui sait peut-être que nous aussi nous allons assister à l'enlèvement mais il faut être vraiment pris dans un certain état et il faut faire des grands sacrifices qui vont nous permettre de sauver regardez cette image là qu'est-ce que vous voyez sur cette image on voit des personnes qui sont en train de faire une invocation et c'est dans le monde des ténèbres dans la nuit à minuit c'est là que ces gens là ils sont en train de faire des tels rituels invoquer des démons des démons qui vont sortir des profondeurs de l'enfer pour venir participer à leur rituel et ces personnes là qui sont là sont transformées en quoi ? en des oiseaux des chauves-souris regardez-la bien en d'autres animaux en d'autres créatures on ne sait même pas ce que c'est des créatures qui rampent en même temps qui volent avec les ailes on voit d'autres personnes qui sont toutes simplement à cagouler ils sont tous cagoulés ils sont habillés en vêtements noirs ce sont tous des soupeutistes qui sont là et parmi eux il y a des personnes hautement placées de ce monde c'est pourquoi on dit que le diable contrôle le diable et ses démons contrôlent le système humain parce que ceux-mêmes qui sont devant des choses font des choses que vous voyez là regardez ils inforquent les démons ils causent avec le diable ils partissent même avec le diable et ils font des sacrifices humains au diable pour avoir le succès pour avoir de bonnes places de bonnes positions dans notre société et c'était tout cela ça parle ici c'était tout cela ça parle une personne qui se transforme comme ça en chambre-souris si cette personne est bien placée dans la société ou un groupe un poste important un poste où il a la possibilité de prendre des décisions vous pensez que c'est quel vouloir il va voter c'est une loi contre nature ce sont les lois pour des démons oui donc ne soyez pas étonné c'est pourquoi le signe dit que ce monde où nous sommes là franchement ce n'est pas un bon monde le maître le point de ce monde il est mauvais nous sommes véritablement dans les ténitants et la prochaine vidéo il faudra confirmer cela comme on vous l'a dit surtout moi je n'ai pas fini restez jusqu'à la fin et vous allez voir la suite franchement ça va être chaud que Dieu bénisse frère et soeur à la fin ces vidéos vont s'afficher des vidéos à la fin vont s'afficher des vidéos aussi regardez-les pour en savoir plus en attendant que cette nouvelle vidéo arrive ça ne tentera pas à venir cliquez sur les abonnés on vous l'a dit cliquez sur la gauche on l'a activé si vous ne savez pas qu'on fait encore et laisser un j'aime si vous êtes touchés si vous avez des mots à dire il y a des commentaires vous vous demandez quelque chose vous avez besoin de réagir dans la partie commentaires de cette vidéo vous avez tout ce qu'il vous faut pour réagir vous pouvez laisser un commentaire et le plus important n'est pas de raconter parler dans les deux ordres il faut poser des actions aujourd'hui qui vont changer votre vie vous serez face à Dieu et vous allez seul face à Dieu alors qu'ici peut-être que vous étiez vous et nous ou avec vos familles et nous lorsque vous regardez cette vidéo mais aujourd'hui Dieu vient pour vous dire que vous serez seul face à lui on nous dit de deux personnes l'un sera pris et l'autre sera laissé imaginez la suite ça veut dire qu'aujourd'hui on ne doit plus regarder ce que les gens font les gens et les autres font avant de venir à Dieu il faudrait que le salut soit personnel il faudrait que Dieu entre dans notre vie et que nous-mêmes personnellement on prenne la décision de suivre le Seigneur Jésus Christ la vie et la mort c'est tout entre vous mais aujourd'hui fais le bon choix choisis la vie et vie au Seigneur Jésus Christ ne discute plus trop sur l'heure des décisions que Dieu veut te sauver aujourd'hui que Dieu vous garde les frères et soeurs et qu'ils vous bénissent pour voir vous pour la prochaine vidéo ça va être extraordinaire ça va faire peur en même temps ça va faire peur en même temps donc nous vous provenons n'aidez pas qu'on vous a pas provenu mes frères et soeurs la prochaine vidéo va vraiment vous dépasser et là vous allez comprendre que je dis au Seigneur c'est parti je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine